Jérôme Vattel est en direct avec nous. Bonjour monsieur. Vous êtes le fils de Jean-Baptiste Vattel qui a donc été agressé par cette toxicomane. Comment va votre père aujourd'hui ? Eh bien mon père, lors de l'agression, pesait 55 kilos et actuellement il n'en pèse plus que 45. Ça fait un peu plus de 20 jours qu'il est à l'hôpital. Il lui reste une vingtaine de jours d'immobilisation. Si on passe ces 20 jours, peut-être qu'on a un espoir. Pour bien expliquer ce qui s'est passé, les coups qui lui ont été portés ont provoqué non seulement une double fracture mais une hémorragie interne, c'est cela ? Oui, par miracle, il est parti dans un service de réanimation. Il a été supplémenté en sang. Mais par miracle, la fracture a cessé de saigner. Et là, il s'en est sorti une première fois. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il est dans un état de santé très précaire, extrêmement faible. Que vous disent les médecins ? Ils sont très pessimistes. Pronostics vital à 6 mois, négatifs. Alors, j'aimerais avoir votre sentiment, évidemment, parce qu'on comprend et on voit, évidemment, à quel point tout cela a été extrêmement violent. Vous étiez d'ailleurs inquiet à cause de l'environnement ces derniers mois. Oui, je l'étais. Mais je n'ai pas été suffisamment prévenant vis-à-vis de mon père. Je l'ai été plus avec mes enfants. Mais vis-à-vis de mon père, je pensais qu'il y avait... Je savais qu'il y avait un danger. Mais c'était compliqué de lui dire non, fais très attention. C'était quelqu'un qui, toute sa vie, a décidé pour lui et pour les autres. Et je n'ai pas pu l'empêcher ce jour-là d'aller se promener. Je sentais qu'il allait y avoir quelque chose. Et voilà, je m'en veux terriblement parce que j'étais à l'étage. Et lorsqu'il a reçu ce choc à la tête, je n'ai rien entendu, tout simplement parce qu'il devait avoir une commotion cérébrale. Si j'avais entendu, je serais descendu et je l'aurais sauvé. Mais voilà. – Alors j'entends évidemment votre émotion. Alors on parle depuis des mois des dangers liés à la présence de ces groupes de toxicomanes autour du parc de la Villette. Vous-même d'ailleurs, vous aviez été particulièrement sensibilisé à cela. Est-ce que vous aviez rejoint peut-être certains riverains qui menaient un combat contre cette présence ? – Jusque-là, je n'avais pas vraiment perçu ce danger. Je l'ai appréhendé avec l'agression de mon père. Mais il y a des tas de gens qui se sont mobilisés dès le départ. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas que les crackers. C'est la cour des miracles parisienne qui s'est rassemblée à la porte de la Villette. Et ceci vient depuis 5 ans. Lorsque les migrants sont arrivés en masse, la porte de la Villette a été quelque peu abandonnée. Et bien le campement qui est arrivé il y a un an, c'est un surplus. Mais il y a des migrants, tous les désaccès possibles, inimaginables, qui se réunissent au sein même de ce square et aussi sur la porte de la Villette jusqu'à Corenta-Cariou et bien plus. – Ça n'empêchait pas votre père de faire une balade quotidienne ? C'est quelqu'un qui, malgré son âge, aime comme ça faire beaucoup d'exercices. – Il était très autonome. C'est quelqu'un qui vivait… Moi, je le prenais une semaine sur deux. À chaque fois, il rebondissait lorsqu'il était chez moi, mais il voulait absolument retourner chez lui. Il préparait sa cuisine et il se promenait quotidiennement un kilomètre et demi, parfois même jusqu'à deux kilomètres. C'était quelqu'un qui était vivant. Il jouait aux échecs avec ses petits-enfants, il jouait aux boules. Il avait une espérance de vie bien plus longue que celle que l'on lui donne actuellement. – Vous racontez que c'est quelqu'un qui, en effet, a une vie riche, qui a commencé très jeune, je crois, à travailler et qui, au fond, a toujours été extrêmement dynamique. – Oui, il a commencé très jeune. Ensuite, il a été au service de la nation pendant de nombreuses années. C'est quelqu'un qui était d'une force exceptionnelle jusqu'à presque ses 80 ans. – Qu'est-ce qu'il vous dit aujourd'hui ? – Les cinq dernières années, oui. – Qu'est-ce qu'il vous dit aujourd'hui ? – Lorsqu'il me voit, il est triste parce que je suis triste. Mais par contre, lorsqu'il voit ses petits-enfants, il reprend vie. Ça lui donne l'espoir de passer le cap, d'absorber le choc. Mais il en veut terriblement à cette personne. Et malheureusement, il a confondu cet homme avec une femme. C'est ce qui fait qu'il a subi, quoi. – Bon, écoutez, on espère que son état de santé va s'améliorer, qu'il va pouvoir reprendre ses balades quotidiennes et que vous allez pouvoir encore longtemps profiter de lui. Mais on voulait évidemment avoir votre témoignage ce matin. Et puis aussi, parce que vous le savez, sur BFM TV et puis dans cette émission particulièrement, dans le live, nous avons régulièrement les témoignages des habitants, des riverains, de votre quartier, qu'il soit d'Aubervilliers d'ailleurs, de Pantin ou de Paris 19e, qui nous alertent. – Parce qu'on a vraiment besoin de votre soutien. – En tout cas, il nous alerte régulièrement. – Merci à vous, on a vraiment besoin de votre soutien. – Et c'est malheureusement, et on n'aurait jamais voulu en arriver là, une illustration dramatique de ce que peut aussi être la présence de ce groupe de toxicomanes. Merci beaucoup, M. Vattel. Merci, on continuera à apprendre des nouvelles de votre papa dans les prochains jours. – Sous-titrage Société Radio-Canada. – Sous-titrage Société Radio-Canada.